Générique Sous-titrage ST' 501 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 On fait ça comme ça. Pas de souci. C'est bon. C'est bon. D'accord. Maman, je vous laisse là. J'ai chaud, oui. D'accord. D'accord. Ça va. Pas de souci. D'accord. Donc, à plus. Allez. Oh, ma fille. Coucou. Ça va, ma fille a tellement grandi vite. Maman, alors, dis-moi, comment tu l'as trouvé ? Granduit, c'est-tu rejet ? Je ne crois pas que c'est un homme pour toi. Non, je vais te décevoir, mais cet homme qui est là, non, il n'est pas pour toi. Comment ça, maman ? Non, il n'est pas pour toi, ma fille. Je ne le sens pas à moi. Je ne sais pas, je ne l'aime pas, voilà, quoi. Non, il n'est pas pour toi. Tu es trop belle pour lui. Mais il est beau, je l'aime. La beauté, c'est éphémère. On ne bouffe pas la beauté. Celui que j'ai vu là, non. Celui que j'ai vu là, non. Écoute, ma chérie. Moi, je pense que tu devais poursuivre tes études. J'ai une idée. Moi, je pense que je vais t'envoyer en Europe étudier. Ah oui. C'est vrai ? Oui. Youpi. Mais oui. À la diversité. Ou, si tu veux, aux Etats-Unis. C'est vrai ? Oui. J'adore. Tu m'as rencontré un américain noir, tout mignon, tout chou, un américain ou un français. Pourquoi pas moi, j'ai envie de faire des petits fils, mes petites filles, mes tissés. Mais on fait en Roger, il m'a appris. Laisse Roger là où il est, Roger. Roger là, je ne peux pas dire ça à Chicolo, je ne le connais pas. Mais il n'est pas à ton niveau. Non. Ce que je vais te proposer, tu vas aller d'abord soit en Europe ou aux Etats-Unis. Et puis ensuite, on verra. Ok, bon. Pas grave. De toute façon, je t'ai toujours écoutée. Donc, si tu le dis, tu as plus d'expérience. C'est bien ma fille. Mais je l'aime quand même. Oui. Allez, ma petite fille chérie. Ma petite adorée. Je t'aime tellement, il faut que tu parles à l'étranger, découvrir et avoir d'autres expériences. Tu viendras me voir, bien sûr. Évidemment. Si je t'envoie, mais tu viendras en vacances, t'inquiète. Ah, super. Voilà. Bon, mais... D'ici là, on va commencer les démarches, il faut que tu parles. Déjà ? On va commencer les démarches. Pourquoi que j'oublie ce mec ? Putain, je l'aime. Mais tu l'aimes, tu l'aimes, l'amour, comme je t'ai dit, c'est... Tu vas l'oublier. Il faut que tu rencontres d'autres personnes et puis tu joueras. Laisse, parce que là, je dois aller bientôt faire le marché, là. Pour voir, parce qu'il y a ta tantine, Titi Bombo Cola, qui m'a commandé le panier de poissons. Ah, ça vient de Wesson, tout ça, tu vois. Alors, tu vas appeler ma maman Orel, comme ça, elle viendra aussi avec nous. Mais pourquoi pas, Orel, de toute façon, elle a dit qu'elle sera là dans pas longtemps. Ouais. Tu vois ? Ah, ok. Donc, je vais me reposer un tout petit peu dans... Ok, ma chérie. On fait comme ça ? Ok, bisous. À tout à l'heure, bisous, chérie. C'est pas la joie, franchement. Moi qui me disais que j'ai trouvé mon homme à moi, il est tout mignon. Quand tu le touches, c'est pas mal. J'espère que je trouverai mieux, en tout cas. Chérie Coco, chérie Morisée, chérie Coco, chérie Morisée. Ma maison, c'est ta maison, ma maison, c'est ta maison. Mets-toi à l'aise, le bio. Mets-toi à l'aise, chérieux. Chaque jour, je m'inquiète, pourquoi ? Pour tout moi, il m'a bien la tailleux. Réso, il m'a tata. Yo, alo, baka, alo, alo. Ma la lobi, chérie, you hate me ? Ma la lobi, le sou, chérie, you hate me ? Je l'ai la lobi, yes, oh my god, chérie, you hate me ? Allez. Coucou, bébé, ça va ? Ça va ? Toujours avec le jus, tu aimes ça. Bon, laisse-moi, je vais finir ça rapidement et puis c'est bon ? Tu me permets, non ? Non, je ne suis pas mis du temps. Oh, les femmes. Vas-y, chérie, ça va ? Alors, la route a été bonne, j'espère. C'est quoi, tu vas trop les sérieuses ? Tu commences à me faire peur. C'est quoi, il n'y a pas de bon niveau, apparemment. C'est quoi, j'ai fait mauvaise impression avec ta maman ? Non, du tout, loin de ça. Jusque, tu dois voyager. Tu dois voyager ? D'accord, et tu vas où ? Aux Etats-Unis. Wow. D'accord, et... Tu vas aux Etats-Unis. On est un avoui, hein ? Je sais quoi, tu sais, un poisson d'avoui, c'est quoi ? Non, je suis sérieuse. Je suis sérieuse, je vais... Non, mais attends, c'est pas tout ton candidat. Tu vois, les Etats-Unis pour continuer dans les études, c'est moi-là qui a pris ces décisions, là, quoi. Voilà. C'est bon ? Ça me fait très mal de te laisser. Je t'assure, je ne veux même pas passer une semaine sans te voir, sans te toucher, tu vois. C'est le coup du soin, apparemment, hein ? Tu me laisses et tu pars. C'est pas le choix. Tu vas étudier, c'est ça ? Oui, oui. D'accord. En même temps, c'est quelque chose de bon. C'est vrai que je suis un peu triste que tu me laisses, mais... Si c'est pour les études, en tout cas, moi, je t'encourage dans ce sens-là. Et puis... Je sais que tu viendras au pays avec la tête pleine. Et on fera beaucoup de bébés. Ça va ? C'est bon. Ouais. Tu avais dit que tu me faisais combien de bébés, là ? Trois. Trois, c'est super. Non, il n'y a pas de force. Mais là, tu dois... C'est vraiment important, quand même, pour toi. Tes études, pour moi, c'est important. Donc, on m'a dit que loin des yeux, près du cœur. C'est bon ? Si je vous reviens, on va te dire. Je t'aime avec maman aussi. Non, c'est pas grave. Moi, de mon côté, je vais t'attendre sagement. Et toi aussi, j'espère. Bien sûr. Sûr ? Oui. Sûr ? Fais mon bisou, chérie. C'est bon ? Oui. Ça va ? Ça va pas. Très bien. Tu m'as pas appelé, là. Je t'avais envie de parler un peu avec quelqu'un. Et là, t'es mon poste, donc, évidemment que je t'appelle. Je t'avais pas dit de la fille, ma copine, là, qui est Eureka. Eureka, oui, Eureka. C'est bizarre. Parce que là, elle m'a, 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 elle m'a dit, comme ça, qu'elle doit partir en voyage. En voyage ? On faire combien ? Tourisme ? Etats-Unis, étudier. Étudier ? Oui. Aux Etats-Unis, c'est trop loin d'ici. Une demi-kilomètre, oh là là. C'est trop loin. Elle sera combien d'années, là, parce que là, elle va être activité. Vraiment, tu sais, tu seras pas vraiment... C'est ridicule, je crois qu'il y a, au minimum, trois ans. Trois ans, au minimum. C'est trop ? C'est mort, tu penses que c'est mort ? Trois ans, c'est trop, mon frère. Je pense que c'est mort. En fait, si c'est pour les études, c'est pas vraiment mauvais, même. Toi, c'est mauvais. Parce qu'elle parle à trois ans aux Etats-Unis, quand tu restes comme ça, tu fais rien du tout. Ah ouais, il y a ça aussi, là. Là, il faut mettre la clé là, dessus, là, pour Torel. Alors, tu penses que... Tu penses qu'il n'y a jamais... Est-ce qu'on peut se revoir ? Est-ce que ça peut remarcher un peu ? Il faut d'abord voir, d'abord. Pourquoi elle a pris cette décision d'aller faire un système pour son casier ? C'est sa maman. Voilà. Et c'est sa maman, c'est qu'elle est occupée avec toi ? Oui, j'étais avec sa maman et elle, je suis allé à la maison, elle est qu'ensemble, on a plutôt bien sympathisé. Mais à la dernière minute, j'ai senti la maman un peu bizarre. Bizarre, quoi ? Ouais, elle m'a... J'étais là, elle m'a demandé de partir, qu'elle a envie de parler avec sa fille. J'ai trouvé ça bizarre. Juste comme ça, mais quand j'étais allé là-bas, quelle était la réaction de la maman ? Comme je t'avais dit, au début c'était ok. Il a, d'une minute à l'autre, la maman a changé de mine. Et puis, même avant de sortir, il m'a fait des trucs que j'ai... J'ai trouvé ça bizarre en fait. Quel truc ? Elle m'a fait des clins d'eux. Elle m'a fait sentir vraiment mal à l'aise. Elle a fait des bisous à prendre ça. Oh, ne dis pas ça, c'est n'importe quoi ça. Mais dis, t'es votre pote ? Je te pose sérieusement là. Qu'est-ce que tu as fait des chats ? Sérieux ? J'étais tout froid comme ça. Il a... Il a continué, il a même baissé sa chemise là. Il a quand j'ai vu son tatouage. Tu es sérieux si tu me dis là, mon frère ? Je te promets. Non. Moi, je vis enle déjà. Je sais ce que je sais déjà. Tu penses quoi de cela ? Je sais. Tu en dis quoi toi ? Cette maman-là vient envoyer sa fille aux Etats-Unis pour aller étudier là-bas pour t'y récupérer. Mais dis ! Oui ? Tu te rends compte que tu es un grand monsieur, tu n'es pas un petit garçon là pour faire des réactions comme ça. Tu es un grand garçon. Il faut savoir qu'elle est là, qu'elle est là en train d'envoyer sa fille aux Etats-Unis pour t'y récupérer, c'est ça. Tu n'es pas ces gueules là ? Moi, je comprends déjà. La manière dont tu m'as expliqué là, j'ai déjà compris. Mais toi, tu ne comprends rien du tout. Tu es à régler toi. Non, mais là, dans ce cas, je suis mal barré. François, c'est ton problème, c'est ton problème. Tu dois savoir. Je me conseille quoi toi ? Bon. Tu ne sais rien. Tu ne sais rien du tout. Tu vois, d'abord voir si c'est vraiment la vérité, c'est ce que moi je suis en train de te dire. Si c'est ça, on va au revoir après. Si c'est ça, je ne sais pas. Tu vois, tu vois, le monde d'aujourd'hui, tu vois, nous sommes des garçons, le mec Swag. Il faut voir, quoi, il faut voir tes, quoi, je ne sais pas ce que je peux dire. C'est quoi ? Tes avantages, c'est ça ? Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu sais quoi, tu dois voir les avantages. Non. T'es un homme, t'es un garçon, t'as pas de job, à l'instant. Tu payes la maison toi-même. Oui, ça va venir. C'est ça vraiment, c'est ça vraiment, c'est que moi je pense, tu l'as accepté, c'est ça. Non, je ne peux pas. Ah, je n'ai pas fait le vrai, parce que la maman travaille. C'est que je vais faire, c'est ça. Parce que c'est ta femme, c'est ta maman, moi je ne peux pas aller là-bas, parce que moi, elle ne connaît pas, c'est ça. Elle ne connaît pas. Tu dois gérer toi-même. C'est qui ? Non, Roger, ça tombe bien, c'est toi. Comment tu vas ? Ça va, moi. Tu ne devais pas m'embrasser ici ? Là, t'assoir. Alors, aujourd'hui, je ne te servirai pas à boire, parce que j'ai à tout dire. Comment tu vas ? Je veux bien, et je suis où ? Ça va, ça va. Ma fille t'a expliqué qu'elle va aller à l'étranger. Oui. Très bien. Alors, je ne vais pas aller par quatre chemins. Tu me plais, Roger, tu savais ? Maintenant, tu le sais, tu sais que moi, je suis indépendant. Ma fille, c'est moi qui l'entretiens. Donc, franchement, la première fois quand j'étais vue rentrer ici, c'était du « Wow ! » Je suis tombée amoureusement aussi. Alors, ma fille, elle va partir. On sera libre de s'aimer. Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Mais écoute, Roger, moi, je ne vais pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'irai pas par quatre chemins. Moi, je te donne 24 heures de me répondre positivement ou négativement. Voilà. Ce n'est pas, je t'accompagne. Tu dois me répondre parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps. Sur ce, merci. Merci. Oui bonjour, tu vas bien ? Bah je vais super bien, juste un tout petit peu fatiguée avec l'école et tout, sinon toi ça va ? Ah d'accord, mais t'es toute timide là, qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais d'habitude quand je t'appelais, t'es toute excitée, tu veux, quand là je te sens pas là. Ah je comprends, je vois. Ok, sinon c'était tout, je te dis que tu m'as manqué et tout, je voulais te voir, est-ce qu'on peut se voir ? Ah, je vois. Pas grave, pas grave, je comprends que t'es fatiguée. Mais tu me manques chérie, tu me manques tellement trop, trop même. J'ai pensé à toi toute la journée. Oh mon bébé ! Ok, ok, donc on s'est dit à très bientôt, tu me rappelles ? D'accord, je vais attendre ton appel. Bisous, je t'aime. Seigneur, comment tu veux faire ? Je l'aime tellement ce mec. C'est dur hein. Allo Roger ? C'est la maman à Eureka. Comment tu vas ? Ça va ? Tu as pensé ce que je t'ai dit ? Ok, tu as bien pensé. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? On marche ensemble ? Ça passe ou ça casse ? Ok, ça passe. Allez viens mon chéri, parce que moi j'ai besoin de toi, allez vite. Grouille ici mon chéri, mon loulou, j'ai besoin de toi. je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu de ta vie. Viens, je vais te montrer ce que Eureka ne pourra pas te montrer. Allez viens, je t'attends, allez. c'est pas très tôt. Oh mon amour chéri, tu es là, on va se mettre. Oh, ça fait du bien. Y'a t'asseoir. Dis-moi tout. Ok. Alors, on va rester là, on va discuter. Qu'est-ce que t'en penses de moi ? J'ai pas vraiment les mots. Faut les trouver mon chéri, les mots on les trouve. Je vous trouve plutôt joli quand même. Oh, quand même. Là c'est vexant. Non, plutôt joli. ça c'est gentil. Avec beaucoup de charme. Oui. C'est tout. Mais comment là c'est tout ? Faut pas jouer à la timide. T'es bien je crois. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Non, évidemment. Alors, donc soit à l'aise, qu'est-ce que t'en penses ? En fait, je projette du sérieux avec toi. J'ai un souci, mais avec l'autre c'est comment ? L'autre, par exemple ? Faut pas dire l'autre, c'est ma fille. C'est pas l'autre. Eureka est l'étudiant, donc Eureka n'a pas le temps pour le moment de fonder un foyer. Il faut oublier. Quelle soit sa réaction quand tu l'as. C'est à toi de voir. Moi je suis amoureuse de toi et puis maintenant faut assumer. Voilà. D'accord. D'accord. En tout cas, elle est là-bas pour 3 ans. D'accord. D'accord. Ok. Y'a pas de soucis. Bah écoute, ce qu'on va faire. On va aller faire du shopping. D'accord. C'est super. On va te changer tout ça parce que ça là, c'est... Tu t'habilles encore... Tu ressembles à un écoulier. D'accord, ça me ferait bien. Ah ben voilà. Voilà, c'est bon. Maman, la fille a vu un petit poussin. Viens. Ah petit poussin là-là. Eureka va voir. Si c'est le facteur, j'en ai marre de pousser. Oh ma fille ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? C'est quoi ça ? Quoi ? Tu sais que c'est une de tes soeurs ? Le médecin m'a dit que c'est une fille. Depuis quoi ? Tu m'as rien dit ? Depuis 8 mois, je vais accoucher ton roman. Mais pourquoi tu m'as rien dit ? Parce que je voulais te faire une surprise enfin. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je voulais te faire également une surprise. Mais après tout, je crois que c'était à moi ça. Mais pourquoi tu m'as pas dit que je devais venir te chercher un aéroport ? Non, avec mon état. Mon état ? Tu savais, tu connaissais même pas mon état. C'est juste la voiture, mon état. Viens t'asseoir ma chérie. Oh mais mon dieu, tu es sexy, tu es toute belle. Viens t'asseoir. Merci maman. Alors ? C'est celui de papa ? C'est pour qui alors ? T'inquiète pas, j'ai trouvé mon jeune pompier qui m'arrose le feu là. Ça c'est donc, il est là-bas dans la chambre en train de dormir. C'est vrai ? Mais bon, alors moi je veux le rencontrer, non ? Bah tu le verras tout à l'heure, parle-moi un peu de toi. Bah bon, il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, on s'appelle le téléphone, c'est toi plutôt qu'il y a des choses à me dire. Parce que tu m'as caché ça. Je peux avoir une petite soeur, je ne sais pas si c'est un petit. Bah là, tu m'as rien dit. Une petite soeur ? Oh lala ! Je croyais que j'étais la seule fille. Oh ! C'est pas grave, tu vas la gâter. Qui est pas grave, de toute façon j'ai toujours voulu avoir une petite soeur. Un bébé sur le tas, c'est pas grave. J'espère que son papa il est mignon, parce que des fois le bébé est là. Ah, c'est vrai qu'il est pas... Bon, ton papa il est beau, hein. Bien sûr. Il est plus charmant, il est frais. Oh lala ! Le nouveau, il est plus frais que mon père. Maman, tu oses dire ça, j'aimerais bien le voir. Mais ça fait rien ! Oh non, 21ème siècle. Ah bon maman, donc tu veux dire qu'il est plus beau que mon père ? Écoute, il est frais, tu vas le voir tout à l'heure, tu vas être comme toi-même. En tout cas, mon GA est un GA, tu vas le voir, parce que tellement que tu me parles de lui, j'aimerais bien le rencontrer. Il est dans la chambre, il dort là, peut-être qu'il sera là dans pas longtemps, je crois. En tout cas, maman, s'il te plaît, moi je vais finir avec, je vais voir ce monsieur qu'il est... Il est tout doux, il est très intelligent, et tu vas être contente pour ta maman, franchement. Si, il va. D'accord, tu vas le voir. Bébé ? Bébé ? Oui, maman, j'ai l'impression. Viens, mon amour. Mon amour, je t'attends. Oui, je suis là. Je te présente ton beau-père Roger, mais non, c'est ton beau-père. Et puis j'attends nos petits-tiens, on attend un enfant. Mais maman, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que je vois là, Roger ? C'est lui, ton amoureux ? Oui, c'est Roger. Ecoute, tout de suite marcher en Europe, tu nous as laissé. Oui, c'est Roger. Ah non, maman, tu ne peux pas me dire ça. Je suis ta fille, maman. Justement, tu es ma fille. Tu es ma fille, tu dois respecter son père. Non, c'est pas possible. Voilà, c'est fait, c'est fait. Mon amour, Roger, je vous laisse parler entre vous, et n'oublie pas, tu dois respecter ton beau-père. Je suis là. Ose de me parler ? Et puis tu fais ton air, innocent, je t'emmène chez moi. Tu baisses ma mère. Je ne dis pas ça. Et tu te tais ? Tu te tais ? Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je vais t'expliquer. Calme. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Moi j'ai mal. Ça va ? Non mais ça ne va pas. J'ai perdu les eaux. J'ai perdu les eaux. Ça ne va pas. Aidez-moi. Aidez-moi l'hôpital. Amenez-moi l'hôpital. C'est quoi cette scène que je vais vous passer ? Amenez-moi l'hôpital. Amenez un médecin. Ça ne va pas. Vous voulez que j'accouche en haut ou quoi ? Amenez. Je suis couron moi. Regarde, viens, viens. Viens ma fille à peine. J'y wow. Viens phareils tout à l'antوبital. Oh beaucoup ! Oh, j'ai vu que j'annotais. C'est s'impostant ? Prenez-moi. Sous-titrage ST' 501